Bonjour, alors bienvenue à tous sur ce webinaire télécom que nous avons préparé. On a hâte de vous présenter et de partager avec vous ces insights marketing et marché. J'espère qu'on m'entend bien, mais j'imagine que oui. Alors, je vais démarrer du coup avec les... pour vous présenter en fait les participants. Donc du coup, participant à ce webinaire, RIM, Elbekaoui, responsable d'expertise média, qui représentera du coup notre client en Bouygues Télécom. Alors, RIM a quelques soucis de connexion, donc elle risque de nous rejoindre en cours de route. On l'accueillera tout à l'heure et par avance, encore merci à elle pour sa participation parce qu'on sait qu'elle a des journées bien pleines et bien trop courtes. Donc voilà, on aura l'occasion de la remercier plus tard. Côté TimeOne, on aura Jouer Koli, qui est responsable du pôle grand compte chez TimeOne. Florian Cotenseau, qui est Key Account Manager et interlocuteur privilégié du client Bouygues Télécom. Et finalement, moi-même, qui suis directrice des activités performance chez TimeOne. Alors, passons rapidement en revue le sommaire de ce webinaire. Donc, on fera d'abord une présentation rapide de TimeOne et IsoScale. On posera ensuite le cadre du marché des télécoms. Un rapide focus sur la partie B2B et la partie B2C. On parlera plus concrètement du content marketing, qui est un levier d'importance qu'on souhaitait développer ici avec vous. Et on terminera finalement par quelques projections que l'on intuite dans ce secteur qui est fortement porté par l'innovation et le développement de nouvelles technologies. Alors, pour commencer, une petite présentation rapide pour poser le décor de qui nous sommes et de ce que l'on fait. Donc, nous sommes l'agence IsoScale. C'est l'agence digitale du groupe La Poste. Alors, en termes d'histoire, La Poste avait un positionnement très orienté print et data au travers des agences présentement au groupe. Elle a souhaité aller vers le digital, ce qui nous amène à la création de l'agence IsoScale il y a maintenant plusieurs années. Et afin d'aller vite et d'accueillir rapidement toutes les expertises qui sont nécessaires pour l'accompagnement client, le groupe La Poste est passé par la stratégie de croissance externe en faisant l'acquisition de plusieurs sociétés avec des expériences digitales. Du coup, TimeOne rentre dans cette histoire l'année dernière, puisque IsoScale a fait l'acquisition du groupe TimeOne en juin 2021. IsoScale intègre du coup une société avec une expertise de plus de 15 ans dans le marketing et à la performance, mais aussi dans l'achat média de manière plus globale, puisqu'au sein du groupe TimeOne, on retrouve une plateforme technologique dédiée au marketing et à la performance avec un réseau éditeur, mais également un trading desk spécialisé dans l'achat d'inventaires directs pour répondre à des objectifs plus de branding ou de génération de trafic qualifié. L'ambition d'IsoScale aujourd'hui, c'est de réconcilier les sujets data, médias, communication et technologie. Alors, quelques chiffres pour illustrer tout ça. IsoScale aujourd'hui, c'est 91 millions de chiffres d'affaires, plus de 450 talents, plus de 1000 clients, 11 établissements répartis sur tout l'hexagone et de nombreux prix, que ce soit tant sur la partie créa que sur la mise en place de dispositifs médias performants. Alors, abordons ce webinaire en passant en revue le panorama du marché télécom. Donc, le secteur télécom en France, il est essentiellement concentré entre les mains des quatre premiers opérateurs, qui sont donc Orange, Altice, Bouygues Télécom et Free. On s'est intéressé, entre autres, pour réaliser le webinaire, aux impacts que la période Covid a pu avoir sur ce secteur. Et on note que les opérateurs télécom ont profité de l'accélération de la digitalisation des entreprises liées à la pandémie, avec des conséquences directes sur la demande en services au débit, que ce soit sur les services mobiles, mais aussi sur les produits fixes, les services de produits fixes. Alors, lorsqu'on dit que cette période a profité aux opérateurs, ça ne veut pas forcément dire que les opérateurs ont dégagé plus de bénéfices, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la crise, les acteurs télécom avaient des niveaux d'endettement qui étaient assez élevés. Et finalement, avec la prise Covid-19, ce niveau d'endettement en 2020, il s'est accentué, en raison justement de la forte hausse des investissements qui ont été portés par les opérateurs sur les infrastructures liées au remplacement du réseau 3,5 giga pour le réseau 5G. Alors, pour rappel, parce qu'on n'a pas tous en tête un petit peu l'évolution en termes d'innovation et de technologie, en téléphonie, la 1G fait partie de la première génération de réseaux mobiles uniquement dédiés aux appels vocaux. La 2G, elle a permis les SMS. La 3G a permis le développement du web mobile. La 4G a permis la voix avec une meilleure qualité sonore et un temps d'établissement d'appels aussi qui était réduit. Et la technologie 5G donne, elle, accès à des débits dépassant largement ceux de la 4G, avec du coup des temps de latence qui sont très courts, mais surtout, elle augmente fortement la fiabilité et le nombre de connexions simultanées qu'on peut avoir sur une surface. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la 5G vise à supporter jusqu'à 1 million de mobiles au kilomètre carré, ce qui représente à peu près 10 fois plus que la 4G. Alors, comme je le disais précédemment, la crise de la COVID-19 s'est traduite par une augmentation de l'utilisation des téléphones mobiles. Il y a eu deux périodes de confinement et le maintenir en télétravail d'une partie de la population plus les restrictions sanitaires ont entraîné une hausse du volume des appels qui sont estimés à plus de 20 %, tout comme de la consommation de données mobiles qui, elle, a été évaluée à plus de 45 %. La montée en puissance des débits de la 4G ont favorisé d'ailleurs les usages du type lecture de vidéos, partage de fichiers ou même l'activité entertainment qui avait fortement augmenté pendant les périodes de confinement. Et pendant cette période, toujours, on a aussi noté un recul des volumes de SMS, MMS au profit d'applications mobiles de messagerie instantanée comme Messenger et WhatsApp. On note donc que la pandémie COVID a boosté le revenu des opérateurs sur le marché français de près de 2 % en un an au premier trimestre 2021 après 10 années de recul. Et ce boost, il est venu en partie compenser la baisse drastique que les opérateurs ont subi avec la fermeture des points de vente un an auparavant. Et encore une fois, à nouveau, il ne faut pas oublier que cette très forte consommation de téléphonie, elle a également obligé les opérateurs à accélérer leur déploiement du réseau FTTH, donc l'installation de la fibre optique. En 2020, il y a eu plus de 5,8 millions de lignes FTTH qui ont été déployées sur le territoire, et ce, malgré le coup d'arrêt lié au confinement du printemps. La crise n'a donc pas empêché les grands opérateurs télécoms de poursuivre leurs efforts d'innovation. Bien au contraire, ils ont dû améliorer les infrastructures et faire l'acquisition de fréquences 5G. Alors ici, lorsqu'on parle du déploiement de la fibre, c'est également intéressant de parler des zones moins denses, pour lesquelles on voit qu'il y a eu également un très fort essoir, puisqu'on parle entre 2017 et 2020 d'un rythme de déploiement qui a augmenté de plus de 34 % par an. Aujourd'hui, ces zones moins denses, elles sont stratégiques pour les opérateurs, puisqu'il s'agit d'aller toucher des prospects qui avant n'avaient soit pas accès aux produits téléphoniques ou qui avaient un usage très limité. Par contre, au niveau marketing, les stratégies d'acquisition clients dans ces zones moins denses sont plus complexes à mettre en œuvre, puisqu'on doit aller toucher des personnes sur des audiences très géolocalisées et finalement sur des volumes très réduits. Donc voilà, les coûts d'acquisition pour ces catégories clients-là sont beaucoup plus élevés que sur les villes beaucoup plus denses. On parlait tout à l'heure également d'une augmentation dans la consommation utilisateur de la donnée et de l'importance du coût de la 5G pour supporter cette augmentation. Et on peut voir effectivement sur le deuxième graphe que celle-ci, elle n'a pas cessé d'augmenter puisqu'il y a eu des nouveaux usages, des nouveaux besoins, de nouveaux services qui ont du coup aussi généré des nouveaux besoins. Et finalement, les opérateurs télécoms, ils vont devoir honorer ces services-là. En 2020, pour vous donner un ordre d'idée, un utilisateur 4G consommait en moyenne plus de gigaoctets de musique streaming. Pardon, 10 gigaoctets, ce qui revient à l'équivalent de 375 heures de streaming de musique ou à 10 heures de streaming vidéo. Et aujourd'hui, quand vous prenez le métro, vous pouvez voir qu'il y a de moins en moins de gens qui ont le nez plongé dans un livre, mais plutôt sur un smartphone, soit à regarder des vidéos en streaming, soit à écouter de la musique, soit à regarder sa boîte mail. Donc, tout porte à croire qu'en 2022, cette consommation moyenne, elle est encore beaucoup plus forte. Alors, quelles sont les tendances du marché français ? Alors, tout d'abord, en termes de compétitivité, on peut dire que le marché français jouit tarifs très compétitifs si on les compare au reste de ses pays, au reste de ses voisins européens. Et notamment, de par la multiplicité des acteurs et de l'offre. D'ailleurs, au niveau de l'offre, les besoins croissants des utilisateurs poussent les acteurs télécoms à toujours plus d'innovation et de technologie. Et ça, ça se traduit par une modification de l'offre avec des offres moins packagées et plus adaptées au profil de consommation d'utilisateurs. Et ça, on peut très bien le voir, notamment sur la diversité des forfaits mobiles, où il y en a pour tous les budgets et toutes les envies. Troisième forte tendance en France, c'est le marché du reconditionné. En 2020, on a vendu plus de 3,5 millions de smartphones, donc smartphones reconditionnés, et 20 millions de mobiles neufs. Donc, c'est un marché qui est en constante augmentation et qui a encore de belles parts de marché devant lui, surtout quand on regarde ce que le marché de la seconde main a pris comme ampleur dans la partie textile notamment. On peut très bien imaginer que sur la partie téléphonie, il y a encore de grosses parts à prendre. Sur ce marché du reconditionné, justement, il y a trois gros acteurs en France, les plus gros. On a Backmarket, Rakuten, et les enseignes Fnac Darty. Et un, François Sour3, aujourd'hui, achète des smartphones d'occasion. C'est surtout des audiences de moins de 35 ans qui sont motivées principalement par l'aspect prix. Vient en deuxième niveau la garantie, puisque même sur du reconditionné, les grands acteurs offrent aujourd'hui une garantie. Et d'ailleurs, c'est un point de différenciation entre les différents acteurs, puisque à chaque fois, ils essayent de pousser plus loin ces garanties avec des checks encore plus fins pour garantir à l'utilisateur vraiment un smartphone dans de bonnes conditions. Et la troisième motivation reste la motivation écologique qui est complètement dans les enjeux actuels et qui devrait continuer à prendre de l'ampleur. Alors, on parlait tout à l'heure de l'évolution de l'offre téléfolie. Et du coup, il me semblait intéressant de vous partager cette étude sur le cycle de vie des technologies de télécommunication en France, où on peut voir effectivement que tout ce qui est téléphonie fixe est fortement en déclin. On voit également sur la partie mobile, notamment sur la partie 3G et 3G+, contrairement à la partie mobile sur du 4G, 4G+, voire même 5G, qui lui, est soit en croissance, en maturité, voire même en émergence, notamment sur la partie 5G. Une autre technologie intéressante et qui va fortement se développer dans les années à venir, c'est la technologie NFC, puisqu'elle permet des applications très variées. Donc, pour rappel, la technologie NFC, elle permet de transférer des données entre deux terminaux à la manière du Bluetooth. Aujourd'hui, elle est massivement utilisée pour les paiements sans contact, mais elle permet aussi de lire des informations qui sont stockées sur une borne, que ce soit au cinéma, dans les transports en commun, ou même une affiche dans un musée pour avoir les informations du nom. N'oublions pas non plus les objets connectés que l'on voit là dans le graphe qui sont en pleine émergence, avec des usages toujours croissants. Et c'est un sujet sur lequel on va revenir justement vers la fin du webinaire. Alors, voyons maintenant comment les offres se comportent sur la partie B2B. Alors, en effet, pour accroître leurs revenus, les opérateurs télécoms ont fortement renforcé leurs offres à destination des professionnels. Par contre, on note un renfort du paysage concurrentiel sur ce marché B2B, avec l'entrée de l'opérateur Free en mars 2021. Donc, pour rappel, Free a lancé ses premières offres B2B via la commercialisation de sa Freebox Pro. Et c'est une offre qui est plutôt adressée au TPE-PM. Du coup, cette accentuation de la concurrence au sein du marché va freiner la revalorisation éventuelle des tarifs par les opérateurs et va se traduire du coup par un repli de l'activité en valeur sur le segment B2B. Sur les produits téléphoniques, on note que l'offre mobile B2B sert essentiellement comme produit d'appel. et ça sert pour ensuite aller proposer aux entreprises d'autres prestations à plus forte valeur ajoutée, comme par exemple une assistance télécom, des solutions de stockage de données, l'allocation de terminaux de paiement, etc. On note également une diversification de l'offre en lien avec les nouveaux enjeux de la digitalisation des pratiques accélérées avec la crise et notamment sur des produits de cloud computing. En termes d'innovation et de solutions complémentaires proposées aux entreprises, les opérateurs redoublent d'efforts pour proposer des prestations qui vont même au-delà des services de télécommunication, comme par exemple la mise en place de systèmes d'information de sûreté. Alors par rapport à notre activité marketing sur les acteurs télécom, bien sûr notre action est principalement centrée sur l'acquisition de nouveaux clients, mais avant de vous donner une photo data de nos campagnes, on souhaitait vous apporter quelques chiffres et analyser la composante du tissu économique français. Donc selon l'INSEE, il y a au total 3,8 millions d'entreprises en France. Sur ces 3,8 millions, 96% sont des micro-entreprises, donc il s'agit d'entreprises sans salariés, avec des dirigeants travailleurs, indépendants, donc beaucoup d'entrepreneurs, des artisans, des commerçants ou des freelancers aussi qui choisissent aujourd'hui ce statut pour se lancer et créer une entreprise. Il faut dire que le statut d'auto-entrepreneur offre de nombreux avantages et il y a de plus en plus de personnes qui créent leurs micro-entreprises en parallèle d'une activité salariée. On a également 3,8% de ce tissu économique qui est composé de PME et 0,2% de grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire. Et finalement, cette composante, elle se reflète totalement dans nos campagnes d'acquisition marketing. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, qui est une photo data du type d'entreprise de livre que l'on collecte, on peut voir que le plus gros du volume collecté correspond bien en fait à des micro-entreprises et qu'on a une part beaucoup plus restreinte sur les ETI ou grandes entreprises. Si on analyse toujours ces campagnes marketing, on peut également noter qu'au niveau de la forme juridique, on a une très forte part d'établissements privés. viennent ensuite des formes juridiques propres aux artisans et commerçants, les professions libérales, suivies de formes juridiques de type pour les associations, puis les entreprises individuelles. Au niveau de la cible décisionnaire, donc le titre ou le statut des personnes qui souscrivent en fait à une offre téléphonique, on a sans grand étonnement une forte proportion de PDG gérants. Alors je dis sans grand étonnement puisqu'on parlait tout à l'heure que la plus grande composante du tissu économique est faite de micro-entreprises et donc c'est pour ça qu'on a une très forte proportion également dans ces cibles-là au niveau des personnes qui répondent à nos formulaires d'offres de téléphonie. Donc viennent en deuxième position au niveau de ces décisionnaires, plutôt la direction générale et des directions soit dans la partie finance, soit technique. Au niveau du secteur des entreprises qui ont répondu à nos campagnes marketing, on a en tête le secteur BTP et on englobe ici toutes les entreprises liées à la construction. Viennent ensuite le commerce de détails et de gros, suivi par tout ce qui est restauration et hébergement. On va passer maintenant à la partie B2C et je vais laisser Jouer du coup récupérer la main sur la suite des slides. Merci Monika. Donc là, on va rentrer dans le détail des habitudes de consommation et on s'est basé sur une étude réalisée par iMedia Center, donc publiée en mars 2020. Donc ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 17% des Français qui ont eu un projet de téléphonie Internet sur les six derniers mois. Donc dans ce projet de téléphonie et Internet, on y intègre soit une volonté de changer d'opérateur téléphonique, soit d'opérateur de fournisseur d'accès Internet, ou bien la volonté de changer de téléphone et du coup passer à un achat de smartphone. Donc dans ces audiences-là, les plus représentatives dans ces projets, c'était surtout les jeunes de 18 à 24 ans, deuxième cible est CSD+, et la troisième cible est foyer avec au moins un enfant. On voit que sur trois Français sur quatre, on déclarait que c'est le prix qui est la première information recherchée et qui va être du coup déterminant dans le choix de l'abonnement qui va être fait. Donc dans ce secteur qui est hyper marqué par la concurrence entre les opérateurs et les concurrents sur les nouvelles offres, c'est le prix qui est le principal élément de comparaison. Donc il a toute cette importance puisque 85% des Français l'ont jugé encore inadapté. Donc la guerre sur le prix est légitime. Pour émerger, pour se distinguer, les acteurs de la téléphonie vont devoir du coup pouvoir afficher un prix qui soit le plus attractif possible, mais tout en étant aussi en mesure de le justifier, qui paraît du coup le plus légitime. Et pour justifier ce prix, il y a trois facteurs qui se détachent au sein des plus déterminants pour ces consommateurs. En premier, on a la clarté de l'offre, qu'elle soit bien comprise et détaillée. En deuxième, l'engagement et la durée de l'abonnement. On sait que selon les offres, ça varie beaucoup. Donc le consommateur va être très attentif sur ces éléments-là. Et le troisième point, c'est le service client. Avant l'acte d'achat, les Français vont donc s'informer sur ces trois aspects-là. Même si 71% disent être suffisamment informés sur les marques grâce à la publicité, ils n'hésitent pas à varier, croiser les sources d'infos. Donc 69% des consommateurs se montrent attentifs aux prises de parole de ces opérateurs-là. Donc allez voir directement ce qui est publié. 55% vont plutôt s'adresser à leurs proches, à leurs familles pour prendre conseil. 46% déclarent s'informer par Internet et notamment par les réseaux sociaux. Et on retrouve 45% sur les sites de comparaison. En plus de ces informations, de cette prise d'informations, il y a un facteur qui entre en jeu, qui est l'expérience et l'interaction. Et là, c'est assez massif, puisqu'on voit que 91% des Français, donc quasiment l'intégralité, considère que le centre commercial est le lieu de valorisation des opérateurs. Et 3 Français sur 4 espèrent y retrouver des mises en avant des offres promotionnelles. Donc ce côté humain et tester le produit est encore hyper important. Les acteurs de la téléphonie, ils ont donc tout intérêt à s'investir et à être présents sur ces espaces de communication. Ils sont plus proches de ces points de vente pour renouer ce contact et aller toucher leurs clients et leurs prospects. On va voir du coup spécifiquement cet aspect-là et répondre à la question comment ces attentes consommateurs vont pouvoir se traduire en plan d'action marketing. Et là, je vais laisser la parole du coup à Florian, qui va parler du mix média pour aller capter ces publics médias. Et donc, j'avais présenté juste avant les habitudes de consommation et donc comment les adapter et aller chercher le bon levier. Donc pour ça, on l'a quand même squitté de la même manière entre B2C et B2B. Donc sur le B2C, pour répondre à leurs spécificités, à ce qui est vraiment recherché par les consommateurs classiques, on a le drive-to-store puisque on l'a vu, les centres commerciaux sont très attendus et du coup, cet aspect latérin est important. Le contenu informatif, avec notamment des articles, pour aller répondre à leurs interrogations sur le détail de l'engagement et de ce qu'on a pu voir avant. l'avis consommateur et le dernier point, le référencement qui est du coup important puisque c'est la prise de parole directe de l'annonceur qui était aussi un des points fondamentaux dans la prise de décision. Côté B2B, pour bien répondre aux attentes de cette cible-là et aller adapter le bon plan marketing, c'est aussi l'information par le contenu qui était essentiel. donc le contenu spécialisé pour ces professionnels avec des supports dédiés à ces pros et les fiches marchandes. Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend. Désolée. Désolée. Du coup, je reprends. Ok. J'ai juste pour vous présenté les petits leviers, enfin les leviers, mais... Ok. Ok. Donc du coup, pour guider notre stratégie média et activer du coup justement ces bons leviers au bon moment, et à la bonne audience, il y a vraiment un besoin de segmenter notre audience et nous, en fait, on propose de la segmenter en trois cibles du coup, qui sont les suivantes. Donc tout d'abord, il y a la cible numéro un qu'on a distinguée, c'est les jeunes de 18 à 24 ans. Eux, ils vont plutôt être attirés par l'innovation et les dernières tendances en matière de smartphone, etc. Ils ont bien sûr une sensibilité prix qui est plus forte. Ils sont plutôt attirés par des promotions et des prix plus attractifs. Et ils souhaitent également un réseau qui est fiable et constant, contrairement au mien. Et du coup, il y a aussi l'importance du service à présente qui doit être performant. Et on a noté aussi que c'est une cible qui est plus volatile que la moyenne. La cible 2, c'est les CSP+. Donc là, plutôt, on va s'orienter vers des préférences pour vraiment le service client. C'est vraiment le premier besoin derrière le choix qu'on va orienter vers tel ou tel opérateur. Et il y a aussi le fait que ce sont des gros consommateurs en termes de médias et du coup, de data. Ils sont très attentifs aux avis qu'on peut avoir sur les différents forums et sur les sites d'une manière générale. Il y a vraiment un besoin d'avoir des recommandations avant de faire son choix. Et enfin, il y a une recherche d'informations qui est plus marquée du coup que sur les autres cibles. Et ils ont vraiment besoin d'avoir, de récolter l'information avant la prise de décision. Et enfin, sur la troisième cible, du coup, là, on est plutôt sur des foyers. Alors, nous, on a marqué les foyers avec au moins un enfant. C'est la cible qui va, la dernière cible qui va se distinguer. Donc, eux, ils sont plutôt sur des produits forcément qui sont adaptés aux membres de la famille. Donc, ils cherchent vraiment des produits qui soient adaptés. Et il y a aussi l'information, le besoin d'information qui revient, surtout sur les forfaits mobiles, les restrictions éventuelles et le smartphone qui, du coup, doit être adapté aux membres de la famille. Ils sont également attentifs aux avis et ils ont un besoin aussi de comparer les différentes offres sur les différents sites. Et finalement, en fait, il y a un besoin qui ressort après l'analyse de ces trois cibles et qui est vraiment le besoin d'information du consommateur parce que finalement, le consommateur, il va se retrouver face à un éventail d'offres du coup, côté opérateur qui est hyper large et avec des forfaits, une tarification qui est parfois complexe à appréhender et qui, en plus, évolue constamment. On le voit, les tarifs changent toutes les semaines. Donc, il a parfois du mal à s'y retrouver. Donc, il y a vraiment besoin de comparer les offres. Et pour répondre, en fait, à chaque cible, nous, on a vraiment mis en avant le contenu et ce qu'on met en avant au niveau de notre programme d'affiliation et notre stratégie d'affiliation avec Bouygues Télécom parce que, du coup, le contenu, c'est le meilleur levier, entre guillemets, enfin, le levier numéro un pour aller délivrer l'information sur le prix, la mécanique des forfaits, les conditions d'engagement et le service client. Et ensuite, du coup, par rapport à ces trois cibles, on va retrouver, en fait, on va aller activer différents supports et il va y avoir des supports qui sont plutôt adaptés à telle ou telle cible. Et dans un premier temps, on peut dissocier, du coup, les supports technophiles. Donc là, on peut situer Zéro 1 net, Presse Citron, Effer Android, les numériques. Et eux, en fait, ils vont plutôt s'adresser à notre cible 18-24 ans. Donc, ce sont des médias spécialisés dans le high-tech avec une ligne éditoriale qui est vraiment adaptée à cette cible jeune. Et c'est des médias qui vont plutôt être efficaces sur l'axe smartphone pour aller détailler un peu toutes les fonctionnalités des smartphones via des tests et des comparatifs. Et ensuite, on va avoir les comparateurs qui sont vraiment des sites plutôt dédiés. Enfin, le service premier est plutôt la comparaison des prix, mais aussi des services. Donc là, on va plutôt s'adresser au CSP+. Donc, on peut citer Edcom, Arias, Lemon, mon petit forfait. Donc là, on est vraiment sur des médias spécialistes du marché des télécoms. Donc, ils sont vraiment dédiés au secteur et ils offrent en fait une vraie expertise dans le contenu sur tous les services, les nouveaux services qu'on va pouvoir avoir sur le marché régulièrement. et ils vont proposer des outils de comparaison sur les prix, mais aussi sur les services de manière efficace de sorte à ce que l'internaute, en fait, il puisse y retrouver rapidement et choisir son offre. Et enfin, on va avoir les movers. Alors, du coup, on est plutôt ici sur des conciergeries, des sites qui sont spécialisés dans un moment de vie, comme par exemple le déménagement. Et eux, ils sont plutôt dans l'accompagnement et dans la capacité à répondre aux questions sur la pertinence d'un changement d'opérateur à un moment donné. Donc, eux, ils vont être plutôt dans l'accompagnement, souvent avec un service client à côté, voilà, qui permet de répondre directement aux questions, peut-être avec plus de proximité que sur les autres supports. Ensuite, donc, on a vu les différents supports sur lesquels on pouvait adresser et fournir l'information. Maintenant, c'est surtout du coup, des supports qui sont plutôt situés en haut de tunnels de transfo qu'on va plutôt associer à des objectifs de notoriété. Par contre, ce n'est pas forcément l'unique objectif. Ça peut être aussi des supports qui s'adressent à des objectifs d'acquisition et du coup, de performance. Et en fait, on va aller activer tous ces supports et quand ils sont activés de manière intelligente, en fait, il va y avoir une synergie qui se crée entre eux et on va pouvoir aller adresser chaque partie du tunnel de transfo et répondre à tous ces objectifs. Donc, ce n'est pas forcément que des leviers de haut tunnel. en fait. Ensuite, on n'oublie pas du coup, les leviers de fin de tunnel puisque du coup, on était plutôt situés avant sur fournir l'information et du coup, plutôt en recherche pour adresser les gens qui sont en recherche, en première recherche pour changer d'opérateur. Mais on peut aussi aller toucher du coup, le dernier moment juste avant la conversion grâce à nos partenaires qui sont plutôt du coup, sur du bon plan, du cashback et donc, du coup, c'est des dispositifs qu'on va aller activer pour, voilà, axer un peu la communication sur les offres, les bons plans, etc. Donc, ça peut être des sites bon plan, des sites de cashback. Donc, on va retrouver Igral, Maréduc, Radin. Et ce qu'il faut aussi dire ici, c'est que ce n'est pas forcément des partenaires qui sont uniquement sur du coup, de la transformation et de la mécanique promotionnelle, en fait. Ils sont aussi capables de rédiger des contenus via des articles et d'aller justement se situer dans le... Enfin, ils sont capables d'aller apporter de l'information sur les offres télécom également. Voilà. Ce qui fait ici, c'était surtout que, en fait, ce split, c'est qu'on a tendance à faire sur la performance entre haut tunnel, fin tunnel et se dire, en fait, ces acteurs premium qu'on a cités avant, comme Arias, comme Presse, qui sont des sites à forte valeur avec de la vraie rédaction et une vraie connaissance du secteur télécom et des smartphones, ce sont aussi les plus performantes puisque justement, par ce contenu-là, ils apportent leur valeur et ça plaît, ça intéresse, ça répond à l'attente de ce consommateur et ça permet d'aller chercher la paire qui nous intéresse. Et on a l'effet inverse aussi où ces éléments, ces acteurs-là puissent fin de tunnel, qui ont avait une image assez négative, en tout cas, dans le milieu de l'affiliation, en disant, le code promo, le cashback, ça vient juste récupérer les ventes engagées par d'autres acteurs. Non, on voit que même eux, ils travaillent sur du contenu, ils fidélisent leur communauté et du coup, cette frise qu'on avait l'habitude de faire entre haut de tunnel, fin de tunnel, on a bien réussi à la faire bouger et à ce que ça devienne une belle synergie et que chacun ait son apport, que personne canibalise les autres leviers et qu'en fait, on arrive à construire un programme qui est assez complet. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'exemple parce que c'est vrai que ça a été un élément hyper essentiel pour eux sur cette partie fin de tunnel à aller chercher plutôt de la valeur sur le contenu où du coup, ils intègrent en fait les top sites et beaucoup de petits cadres pour aller chercher des co-brandus ou en tout cas de belles associations. Exactement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, j'ai la question. Parfait. Alors, moi, j'aimerais surtout aussi revenir sur l'affiliation et insister sur ce levier-là parce que des fois, on a tendance à le négliger. Dans le mix média, des fois, on a tendance à privilégier plutôt le SIA ou le SEO ou les réseaux sociaux. Mais l'affiliation, c'est aussi un levier très important. Et les chiffres, je crois, ils le rappellent. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je crois que le SRI, les chiffres de 2020, l'affiliation a gagné un point. Ça veut dire pendant la crise sanitaire, ça veut dire que les annonceurs, ils se sont retournés sur ce levier. Et je crois que la tendance s'est confirmée aussi en 2021. Donc, l'affiliation, c'est quand même un élément ou un levier essentiel dans le mix marketing à condition car comme vous l'avez très bien expliqué, il permet à l'annonceur d'étendre son marché, d'acquérir de nouveaux prospects, de bien cibler, d'augmenter ses ventes, mais aussi de faire croire sa notoriété. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'affiliation, c'est un levier bas de funnels, mais c'est un levier aussi qui peut travailler le haut de funnels si bien sûr les affiliés sont bien choisis. Et aujourd'hui, si je dois parler des télécoms, c'est vrai que cet univers-là, c'est un univers qui bouge tout le temps. Nous devons toujours être prêts pour mettre en place des plans médias spécifiques pour soutenir une promotion, une vente flamme. Des fois, ça se passe du jour au lendemain. Et ce sont des choses qu'on fait régulièrement car ça nous permet de garantir une grande visibilité sur ces offres, mais aussi de générer des volumes de vente derrière. Bien sûr, nous travaillons avec tout type d'affiliés, avec les affinitaires, les cashbackers, les comparateurs. comparateurs. Et je ne crois pas qu'il n'y a aucun subnafilié, car comme j'ai précisé tout à l'heure, en fait, comme c'est un univers très concurrentiel, la concurrence est déjà présente. Et aujourd'hui, la concurrence n'est pas uniquement au niveau des telcos, mais il y a aussi les retailers. Il y a les, comment on appelle ça, les marketplaces, les Rakuten, les Amazon, etc., qui sont aussi présents sur ces affiliés. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce qu'on fait. Nous, le contenu, c'est hyper important pour nous. D'ailleurs, Florian m'a donné un chiffre la semaine dernière. Si je dois donner un exemple concret sur B&U, qui est notre forfait mobile sans engagement, nos différentes prises de parole, en fait, depuis le début de l'année, nous ont permis d'être le premier acteur visible sur le site franc. qui est un site avec une forte audience technophile. Voilà ce que je peux dire sur Bouygues, sur ce qu'on fait avec TimeOne. Merci beaucoup, Rime, pour ce compliment. Merci beaucoup. Du coup, je vais reprendre la main et continuer. On arrive à la fin de ce webinaire. Et juste pour conclure, on voulait se projeter un petit peu sur demain et sur ces nouveaux usages. Comme le disait Rime, c'est un secteur, en fait, qui est tout le temps en mouvance, et qui évolue, qui est porté par l'innovation. Donc, nous, on s'est intéressé aux objets connectés puisque dans les prochaines années, il va y avoir une accélération massive du déploiement d'Internet des objets connectés dans tous les secteurs. Là, aujourd'hui, il y a quelques secteurs qui sont concernés, mais ça va aller très vite puisqu'on voit qu'il y a de plus, il y a un engouement qui se déclenche, notamment en France, pour ces objets connectés. Donc, au niveau mondial, cet engouement, il a commencé, on va dire plutôt qu'il est porté essentiellement par les États-Unis et la Chine, via ensuite l'Europe. En Europe, la France n'est pas le premier pays porteur, mais il commence à augmenter et c'est notamment pendant la période COVID qu'il y a eu la plus forte accélération sur l'usage des objets connectés puisqu'entre 2019 et 2020, on a eu plus de 50% d'augmentation sur ces usages. Le segment de la Smart Home, c'est-à-dire tout ce qui est équipement domotique connecté, représente un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de ce marché, suivent ensuite tout ce qui est wearables, donc les montres, les lunettes connectées, les bracelets et autres accessoires. Et après, on a un peu plus de 14% de parts restantes qui correspondent plus aux drones, aux appareils et à la santé. Et d'ailleurs, la santé, c'est un secteur sur lequel il va être, on va devoir, qui va vraiment prendre de l'ampleur puisque aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens en fait qui suivent leur mobilité ou leur bien-être via des applications qu'ils ont sur leur smartphone. demain, on est en train de réfléchir déjà à des suivis médicaux personnalisés sur lesquels le patient lui-même peut suivre son évolution. Donc, c'est vraiment un secteur sur lequel il va y avoir de gros progrès à ce niveau-là. Pour poursuivre un peu dans les usages des objets connectés, on ne pouvait pas passer à côté des assistants vocaux puisqu'ils sont en plein essor en France. Alors, la préférence, elle va à Google, suit ensuite Apple et Amazon. Au niveau des fonctionnalités, on reste encore par rapport à d'autres pays sur des fonctionnalités très basiques, c'est-à-dire faire des recherches sur Internet à 75%, écouter de la musique à 61%, lire ou écouter des messages à 51%. Donc, voilà, on reste sur des usages très basiques. Si on regarde maintenant les usages des appareils connectés pour la maison puisque c'est là où il y a le plus fort engouement, on voit que 63% des Français déclarent posséder un appareil connecté pour son domicile, mais par contre, pas toutes les catégories d'objets ont le même succès. Il y a 63% des Français qui l'utilisent pour le contrôle de l'éclairage, 48% pour tout ce qui est dispositifs de sécurité, caméras, détecteurs de fumée, etc. et 43% pour la réalisation de tâches ménagères du type robot aspirateur. Voilà, après, il y a des freins à ces usages-là. Le premier, ce sont les prix pour 44% des personnes interrogées et vient ensuite la question de la protection des données personnelles qui préoccupe les utilisateurs à plus de 24%. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, les objets connectés représentent un défi pour les opérateurs télécom parce que la communication entre ces objets représente un énorme trafic de données et les objets connectés ont des besoins et des usages spécifiques et du coup, les réseaux traditionnels 3G et 4G aujourd'hui ne sont pas encore très adaptés à supporter ce type d'usage. Donc, l'innovation technologique et le déploiement d'infrastructures spécifiques pour ces objets-là va être nécessaire pour supporter les nouveaux usages et du coup, pour les opérateurs télécom, ça représente un marché qui est très prometteur et surtout en plein essor. Voilà. Et on arrive à la fin de ce webinaire parce que je crois qu'on avait 45 minutes donc on l'a un petit peu dépassé. Donc, voilà. On espère que vous avez appris des choses et que vous avez été intéressés par le sujet. En tout cas, on a mis beaucoup de plaisir à pouvoir le réaliser et je ne sais pas si on a encore... Petite question. Oui. Je crois qu'il reste une minute. La question, elle est comment faire pour manager les points de contact publicitaires cross-média et la réconciliation on-off. Alors, c'est vrai qu'un gros sujet est assez important qu'il faudrait pouvoir détailler et puis surtout préciser. il y a peut-être d'autres webinaires à organiser sur ces sujets mais notamment sur le Drive-to-Store parce que j'imagine que la question est liée à ce point qu'on a abordé en début avec les points de communication qui sont notamment sur le centre commercial et du coup le plan marketing et les plans de communication qui peuvent être faits autour. Pour les solutions de Drive-to-Store elles sont nombreuses. On a cette capacité-là par la data et par les aspects techniques pouvoir réconcilier ces infos-là sur même intercaneaux sur le online. Après, je pense qu'il y a une clé aussi très importante c'est de faire communiquer la partie PRM et CRM de l'annonceur et de pouvoir réconcilier en fait toutes ces informations-là pour détecter en fait les moments de vie ou les moments sur lesquels le prospect est le plus intéressé ou en tout cas le plus proche de la conversion ou de la prise de décision. Après, je pense qu'il y a aussi une grosse partie technique importante c'est-à-dire un bon outil pour pouvoir faire parler tant de cette data PRM que CRM. Donc voilà, chez Isoscale on met en place des outils du type Adobe ou même Salesforce pour faire converger en fait les différents types de bases de données et faire parler la data. Voilà, après, je pense qu'effectivement il faudrait approfondir un petit peu plus le sujet pour rentrer plus dans le détail. Il y a notre adresse mail qui est affichée donc peut-être reprendre cette première section-là plus spécifiquement pour voir du coup qu'est-ce qui serait à réconcilier dans ce cadre-là. Exactement. Eh bien voilà, écoutez, je remercie encore une fois RIM, merci à vous tous pour votre audience et puis à bientôt et si vous avez des besoins spécifiques n'hésitez pas à nous écrire. Bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada